Bonjour, dans cette capsule, je vais t'expliquer comment créer un plan de travail interactif et ensuite le partager dans Google Classroom. Première des choses, tu peux utiliser les exemples de plans de travail que j'ai partagés sur le site du récit, dans la section Google. Donc, tu peux utiliser ceux-là pour débuter. Donc, tu trouveras entre autres un plan de travail qui ressemble à celui-ci, qui est fait dans Google Slides. Donc, c'est un plan de travail avec des objets. Donc, ici, dans ce plan de travail-là, chaque objet permet à l'élève d'accéder à un travail à faire. Donc, par exemple, ici, le tableau, c'est pour le travail d'anglais. Donc, il me suffit d'insérer le travail à faire en anglais. Donc, je clique et, par exemple, si c'est un k-out, je vais aller dans le k-out ici. Donc, j'ai trouvé dans Discover un k-out que j'aimerais faire faire à mes élèves. Je clique sur Play et je vais cliquer sur Assign. Je fais Create. N'oubliez pas de valider toutes les options avant de cliquer sur Create. Et ensuite, on a une URL qu'on peut aller copier. Donc, je vais copier l'URL. Et c'est ce que je vais venir insérer ici dans mon plan de travail. Je clique ici sur mon tableau maintenant que j'ai mon lien. Je clique sur Insérer un lien ici. Et je vais tout simplement, CTRL-V, Coller mon lien. Et je fais Appliquer. Donc, on voit ici que si l'élève clique sur le tableau, il accédera au challenge dans k-out. Ensuite, nous allons maintenant ici faire le travail de l'univers social. Donc, le travail de l'univers social est déjà prêt ici. Donc, le document que j'ai ici a été pris sur le site du Récitus. Je m'en suis fait une copie. Et je vais maintenant le partager à mes élèves. Donc, si je désire que tous les élèves travaillent dans le même document, je vais cliquer sur Partager ici. Et je vais sélectionner ici au niveau du lien. Je vais modifier. Au niveau du lien ici, je vais modifier les paramètres. Donc, je vais permettre à mes élèves d'éditer ce document. Je vais copier le lien et je vais faire Terminer. Je retourne ici dans mon plan de travail. J'ai mon affiche de sélectionner. Je clique sur Insérer un lien. Je colle ici CTRL-V et je fais Appliquer. Je pourrais également obliger les élèves à s'en faire une copie. Je vais vous montrer comment. Donc, j'ai copié mon lien. Je l'ai collé. Mais ici, à la fin du lien, je vais inscrire Copie. Si je fais ça, l'élève va être obligé de s'écrire une copie du fichier lorsqu'il va cliquer. Je vais vous le montrer tantôt. Et finalement, je vais compléter le lien pour le français ici. Donc ici, je vais faire un lien vers un devoir qui se trouve dans mes devoirs dans ma classe. Donc ici, dans mes travaux et devoirs, j'ai un travail d'écriture que j'ai mis. Donc ici, j'ai mon travail d'écriture que j'ai inséré dans ma semaine. Et je vais copier le lien, vous voyez, sur les trois petits points ici de mon devoir. Je reviens dans mon plan de travail. Je clique sur le lien. Je colle. Je fais appliquer. Donc quand l'élève va cliquer ici, vous voyez qu'il va être redirigé vers le devoir dans Google Classroom. Donc c'est possible comme ça pour chaque item d'aller ajouter des liens vers un PDF, par exemple, que vous partagez ici à lire pour vos élèves en lecture. Ici, pour les sciences, ça pourrait être un exercice sur le site Learning Apps. Je peux également, au niveau des mathématiques, rediriger mes élèves directement vers NetMath. Au niveau de l'éducation physique, je pourrais également les rediriger vers Flipgrid ou Edpuzzle, qui sont d'autres outils qu'on peut utiliser en classe. Donc voilà, maintenant que j'ai créé mes liens pour chacune de mes activités de la semaine, je vais partager ce plan de travail aux élèves. On ne va pas partager le plan de travail sous le format de Google Slides, parce que l'élève va pouvoir le modifier à ce moment-là. Et vous voyez que quand il va sélectionner un objet, il n'ira pas directement sur le lien. Donc ce que je vais faire ici, je vais faire Fichier et je vais télécharger mon document en PDF. Donc une fois que j'ai téléchargé mon document en PDF, c'est ce document-là que je vais partager mes élèves via ma classe. Donc dans mon flux ici, je vais cliquer pour partager à mes élèves l'information. Donc ici, je vais inscrire le message pour mes élèves. Et je vais aller ajouter mon fichier. Donc je vais sélectionner Fichier. Je vais rester ici dans Importer. Je clique sur Browse. Mon document est allé dans mes téléchargements. Voilà. Et je fais Ouvrir. Donc mon plan de travail est maintenant disponible. Je fais Publier. Donc si vous regardez, l'élève va cliquer ici sur le PDF. Et les liens sont disponibles lorsque je clique ici dans mon document sur mon affiche. L'élève va se faire une copie du cahier de l'élève. Si je retourne dans mon PDF, si l'élève clique ici, il va débuter le Cahout. Donc moi aussi maintenant dans un autre plan de travail. Ici, cette fois-ci, je vais simplement aller chercher tous mes devoirs qui sont déjà créés dans ma classe. C'est les mettre en lien ici. Donc j'ai créé mon plan de travail. Je sélectionne ici mon texte. Je clique sur Insérer un lien. Et je vais aller chercher mon lien qui se trouve dans mon Clashroom. Donc ici, dans mes devoirs de la semaine, j'ai mon devoir bande dessinée ici. Je clique sur les trois petits points. Et je fais Copier le lien. Donc je reviens dans mon plan de travail. Et je colle le lien vers le devoir qui se trouve dans Clashroom. Je fais la même chose ici pour chacun de mes devoirs. Donc je fais Appliquer. Et il me suffit, une fois que j'ai terminé de mettre mes liens comme ça, de partager ce plan de travail avec mes élèves. Je clique sur Ajouter mon fichier. Et je vais chercher mon fichier dans mes téléchargements. Ici. Le fichier PDF est maintenant joint à ma publication. Donc quand je clique ici, chez le PDF, et si l'élève clique, ici, il est redirigé vers Google Classroom, vers le devoir en question directement. Je pourrais également envoyer ce fichier PDF par courriel à mes élèves si je préfère. Si on teste un autre lien, par exemple, s'il compose cinq phrases, que l'élève est maintenant redirigé vers mon travail d'écriture, où chaque élève doit compléter ses cinq phrases dans un Google Doc personnel. Voilà, c'était comment créer des plans de travail interactifs et de les partager via Google Classroom. Merci. 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 Merci.